Bonjour et bienvenue chers informers dans cette vidéo où l'on va découvrir ensemble les expositions d'informations confidentielles autrement dit les leaks pour ceux nous allons suivre le plan suivant tout d'abord nous allons commencer par une petite introduction ensuite on va discuter des différentes plateformes de leaks qu'on va pouvoir ensuite découvrir plus en pratique avec quelques exemples un leaks représente tout simplement une fuite de données cette fuite de données peut être dû à divers éléments un hack d'une entreprise une exposition accidentelle d'informations ou tout simplement un employé qui a mis ou qui a fait fuiter des informations confidentielles sur le net que ça soit en vente privée ou tout simplement public comme ce que font parfois les annonceurs d'alerte on peut aussi retrouver sur le darknet beaucoup d'informations confidentielles sur des organismes en vente ou tout simplement des données donc d'organismes hackés et publiés tels que les collections de 1 à 5 qui ont été publiés récemment sur internet et qui contiennent des mots de passe donc en clair ou bien des mots de passe qui vont être hachés ces collections peuvent être assez impressionnantes telles que lors de la première collection on a eu une exposition de 2,7 milliards de comptes piratés en une seule archive les différentes informations qui peuvent éventuellement fuiter sur le net que ça soit un nom d'utilisateur mot de passe ou encore d'autres informations confidentielles peuvent être exploitées dans un contexte de social engineering ou même dans des attaques de type brut forcing en utilisant des dictionnaires de mot de passe ou en effectuant de la réexploitation de credentials dans du pentest dans le cas où les utilisateurs vont utiliser les mêmes mots de passe pour leur compte que ça soit niveau aidé niveau compte globalement et ainsi de suite il existe plusieurs plateformes sur lesquelles on va pouvoir retrouver ces mots de passe tel ou autrement dit aussi des comptes personnels ou des informations confidentielles fuités tels que d'hash t intelligence x ou encore passe bin donc là au niveau de passe bin on retrouve vraiment la plupart des éléments qui vont pouvoir fuiter sur le net on va donc pouvoir découvrir tout ça ensemble et en vidéo par rapport à la fuite de mot de passe nous retrouvons un des plateformes les plus intéressantes qui est la plateforme avai bin pound qui est tenu par un chercheur de renommée treuant ces dernières vont contenir donc un immense ou une immense collection de brèches d'information confidentielle notamment de comptes globalement en compte qui vont inclure des noms d'utilisateurs des mails des mots de passe parfois des adresses ainsi de suite tout va dépendre donc du type de brèche est ce qu'il va où ce qu'elle va concerner comme donner le premier élément à mettre en place va être donc de pouvoir effectuer une petite recherche par rapport à votre adresse e-mail dans mon cas par exemple lorsque je vais effectuer une recherche par rapport ou en exploitant mon adresse mail je vais pouvoir retrouver que ma cette dernière a fait partie d'un ensemble de brèches par exemple sur le site webhost où les données qui ont été compromises sont mon adresse e-mail mes adresse ip les noms et mots de passe donc non pour noms d'utilisateurs après bon c'est un concept de la sur la plateforme sur ados pareillement ça sera les mots de passe vous adresse e-mail les lignes des passoires donc c'est à dire que là ça peut nous aider aussi à pouvoir récupérer des mots de passe oubliés des mots de passe des noms d'utilisateurs ainsi de suite on a eu aussi la brèche que je vous ai montré tout à l'heure avec 700 millions de mots de passe et noms d'utilisateurs et mots de passe qui avaient fuité donc avec plus de 700 513 millions encore une fois d'enregistrement ce qui était assez intéressant assez impressionnant de plusieurs plateformes et il y avait eu les adresses mail et le password donc là aussi on a une brèche en 2012 de growbox où il y avait mes mails et mots de passe qui avaient fuité et sur house où mon adresse e-mail ou mes adresses e-mail ont fuité mes emplacements géographiques adresse ip nom password profiter sur les médias sociaux et noms d'utilisateurs donc au total on a plus de 10 milliards de comptes uniques donc hackés avec plus de 479 donc plateformes qui ont été attaquées donc à partir de là vous avez toutes les brèches les dernières brèches qui ont été rajoutées et bien sûr en cliquant dessus vous avez les détails par rapport à tout ça ce qui est aussi d'intéressant pour ceux qui veulent faire de la veille vous avez une api qui peut être exploité pour pouvoir automatiser ces différentes tâches on peut d'ailleurs suivre les dernières brèches ou les dernières bases de données qui ont fuité sur le net à travers la plateforme vigilant.pw et en fait on aura l'ensemble du registre des différents ou des différentes plateformes par rapport auxquelles les bases de données ont fuité avec bien sûr si jamais bien sûr on a eu ou qu'est ce qui a été globalement volé donc concrètement et les types de haches après bon il y en a aussi où il ya des mots de passe en clair donc on plaintexte d'autres où il n'y a pas de mots de passe juste des informations en général et aussi donc globalement des informations concernant la notification donc de la victime par rapport aux différentes brèches ainsi que leurs dates vous pouvez donc chercher la plateforme concernée par exemple là je cherchais du dropbox et là comme vous pouvez le voir la dernière brèche date de 2015 donc il y a le plateforme send to dropbox mais bon ça ne nous intéresse pas trop pour dropbox il y a une fuite partielle de la base de données avec les mots de passe en clair en 2015 donc là ça permet aussi de se tenir au courant par rapport à tout ce qui a fuité toujours par rapport aux brèches de données notamment les noms d'utilisateurs et mots de passe nous pouvons retrouver des éléments extrêmement intéressants par exemple la plateforme diash va nous permettre de pouvoir récupérer des noms utilisateurs et des mots de passe donc des hachés c'est à dire où les haches ont été craqués donc ici il suffit de vous connecter de choisir un plan parce qu'en fait c'est payant derrière donc vous avez 5 dollars pour une semaine 14 dollars par mois ou 149 dollars par an à ce moment là une fois que vous avez votre petit abonnement il suffit d'aller vers search et vous pouvez choisir par mail ou encore par domaine par exemple je peux effectuer une recherche assez simple par exemple je peux dire microsoft.com et là j'aurai tous les mails relatifs donc au fil de données concernant donc le domaine microsoft donc vous avez le total des résultats ici il suffit de cliquer sur le compte pour connaître les détails c'est à dire le nom d'utilisateur et les mots de passe et on voit bon parfois que les mots de passe ne sont pas aussi sécure qu'on le pense même chose par exemple par rapport à l form je peux à partir de là effectuer des recherches par mail adresse non utilisateur adresse ip non téléphone et ainsi de suite et enfin je vais vous présenter un des outils que j'utilise le plus un des outils les plus puissants que j'ai jamais utilisé qui va être intelligence x intelligence x est donc une plateforme extrêmement intéressante qui permet de pouvoir retrouver des traces ou des données globalement relative à des fuites ces données vont concerner des noms d'utilisateurs des mois de passe des adresses ip des registres ou tout enregistrement dans une base de données qui a fui ou qui a pu fuiter des données archivées ou toute information concernant des url des adresses bitcoin dh etc etc ça va chercher dans des emplacements dans du dark net dans des plateformes publiques dans les données ruise mais aussi dans des bases de données ou des brèches de données publiques et autres sans oublier qu'ils vont pouvoir garder l'historique des différentes informations récoltées je peux donc venir et choisir par exemple d'effectuer une recherche par rapport à un domaine ou une adresse email intelligence x va pouvoir se charger de pouvoir récupérer l'ensemble des informations selon leur origine donc on a on a des collections ou les fuites de data les des données du ruise et c'est aussi les si vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai montré comment l'adresse mail a fait partie d'une fuite de données au niveau du ruise et ainsi de suite je peux aussi effectuer des recherches par domaine donc là d'ailleurs vous pouvez retrouver ici les mots de passe en clair je peux choisir des domaines bien spécifiques par exemple alpha 1.com et là il va charger de pouvoir récupérer des informations à travers différentes sources de données incluant past bin je peux donc retrouver des traces d'adresse email donc là je dois refaire une petite recherche au niveau des informations qui ont fuité et là je peux récupérer les noms d'utilisateurs et mot de passe ou autre type de données c'est pas forcément des mutants d'utilisateurs et mot de passe donc là on a la structure des informations qui ont fuité les métadonnées on peut aussi avoir des sélecteurs qu'on peut exploiter donc des adresses email des adresses ip etc etc au tout type de données qui ont été caractérisés et ainsi de suite après vous avez aussi la possibilité d'effectuer des recherches spécifiques dans des réseaux comme les past bin comme sur des réseaux torts dans du darknet et topi wikileaks les ligues publiques sur dumpster sur la partie dns les ways ainsi que d'autres ligues privées et ainsi de suite après le plus intéressant c'est d'avoir la version complète de la plateforme donc c'est ce qui va être le plus intéressant donc certes moi ici j'ai une version gratuite mais vous pouvez aussi acheter une licence qui va coûter plus de 2000 dollars par an mais bon si vous travaillez dans le milieu ou dans un environnement de tests d'intrusion ou de veille sensibilisation où vous aurez à traiter une grande quantité de données ça peut être pas mal du tout je vous dis merci de votre conscience et à la prochaine vidéo